salut youtube j'espère que tu vas bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des annonces cabine prévues pour le phoenix a320 je vais t'expliquer comment les installer comment cela fonctionne et surtout est ce que c'est valable de les utiliser et nous allons regarder ça ensemble mais avant de poursuivre la lecture de cette vidéo si jamais tu as envie de rester avec nous sur la chaîne youtube et bien tu peux tout simplement t'abonner et si tu le souhaites liker la vidéo et activer la cloche des notifications pour rater aucun des prochains épisodes qui arriveront très bientôt sur la chaîne on regarde ça tout de suite c'est parti phoenix a320 a mis un guide sur leur site internet vous y avez accès uniquement si vous avez téléchargé le phoenix a320 bien évidemment et dans votre compte vous pourrez aller dans cette page là et vous cliquerez sur bloc 2 ici et annonce cabine pour accéder à leur tutoriel écrit pour pouvoir faire l'installation si vous n'avez pas envie de lire suivez simplement cette vidéo tout vous sera expliqué alors tout d'abord je vais partir du principe que vous avez déjà acheté le phoenix a320 et que vous avez le petit logiciel phoenix livery manager qui est disponible sur votre pc suite à l'installation du phoenix vous avez aujourd'hui deux versions du phoenix le phoenix a320 avec les moteurs cfm et le phoenix a320 avec les moteurs iae dans mon cas aujourd'hui je vais utiliser le phoenix avec les moteurs i a e avant de commencer il va d'abord falloir télécharger une livrée je vous invite donc à cliquer sur rechercher ici sur ce bouton et vous allez taper le nom de la compagnie que vous souhaitez ou alors vous pouvez simplement regarder la liste de toutes les compagnies qui est disponible ici une fois que vous aurez choisi votre compagnie il vous suffira simplement de cliquer sur le petit bouton rouge qui se trouve juste là pour pouvoir commencer le téléchargement une fois que le téléchargement sera effectué vous allez dans my liveries ici et vous aurez la livrée que vous avez téléchargé pour ma part j'ai choisi british airways pour cet exemple et vous allez comprendre pourquoi une fois que nous avons téléchargé la livrée de notre appareil et bien il va falloir télécharger les annonces j'ai trois liens pour vous tout d'abord on va parler de ce serveur discord qui est disponible je vous mets le lien dans la description beaucoup d'utilisateurs ont posté des annonces cabine pour les différentes compagnies vous voyez il ya une très grande liste qui est juste là et c'est vraiment pratique d'avoir tout ça de disponible et une fois que vous aurez sélectionné votre livret vous le suffira de cliquer sur le fichier ici fnx ber par exemple pour air berlin et vous pourrez le télécharger pour ceux qui font partie de la compagnie air france virtuel voici la deuxième méthode vous pourrez vous rendre sur le site air france virtuel rentrer dans votre crew center et vous aurez la possibilité de télécharger la livrée air france et le pack de son pour la compagnie air france si vous le souhaitez c'est vraiment une très très bonne chose que air france virtuel nous est mis à disposition dès le premier jour de la sortie du phoenix à 320 un pack de son cabine et c'est très très apprécié par la communauté et je trouve ça vraiment génial de pouvoir démarrer d'emblée avec le phoenix à 320 et des annonces de qualité et la troisième solution que vous avez pour avoir des annonces cabine dans le phoenix à 320 et bien c'est tout simplement en les faisant vous même vous pouvez très bien les réaliser vous même mais attention il faut que votre fichier soit nommé de la manière suivante vous voyez chaque fichier va être déclenché en fonction des étapes de votre vol et il faudra donc nommer votre fichier par exemple boarding welcome si vous voulez que ce soit l'annonce de bienvenue à l'embarquement des passagers pour que ça s'active automatiquement à ce moment là pour ma part j'ai déjà téléchargé un pack de son pour la compagnie air france et là vous me direz que j'ai installé une livrée pour la compagnie british airways c'est normal vous allez voir ça tout de suite je vais vous expliquer une petite astuce pour ajouter un pack de son à une livrée spécifique alors pour ma part le fichier est téléchargé et je l'ai mis dans ce dossier je l'ai mis dans le dossier phoenix annoncement phoenix annoncement c'est un fichier que vous devez créer par vous même et il faudra qu'il soit écrit parfaitement comme sur mon écran si jamais vous avez besoin je vous mets dans la description de cette vidéo la manière dont il faut écrire il faut bien respecter les majuscules et les minuscules pour que cela fonctionne et dans ce fichier vous aurez un fichier annoncement à créer également et c'est dans ce fichier que vous pourrez mettre votre dossier contenant les différents fichiers audio de votre compagnie virtuelle donc c'est là que j'ai mis le dossier que j'ai téléchargé attention il faut absolument que ce dossier que vous téléchargez s'il s'appelle autrement par exemple s'il s'appelle comme ça et que c'est pour la compagnie air france il faut faire très très attention à ce que vous ayez seulement le code ikiao de la compagnie donc air france c'est a fr easy jet il me semble que c'est e z y je sais plus voilà vous avez le nom des codes ikiao à respecter pour les compagnies et comme ça ce pack de son sera uniquement enclenché si vous choisissez la livrée air france alors vous allez me dire j'ai téléchargé une livrée british airways c'est normal on regarde ça tout de suite lorsque vous installez les livrer en passant par l'installateur de phoenix vous avez un fichier qui s'appelle phoenix aircraft 320 liveries qui est créé automatiquement et quand vous cliquez dessus et que vous allez dans sim object airplane vous avez ici les différents avions que vous avez installé via cet installateur on voit ici que mon avion s'appelle golf eco uniform 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 je vais donc chercher le fichier qui contient ces informations golf eco uniform 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 une fois que je clique dessus et que je me rends dans le fichier aircraft point cfg ici je vais accéder à des informations qui vont être assez intéressante tout d'abord là on part du principe que vous avez téléchargé une livrée et que vous avez créé par exemple non pas comme moi que vous avez téléchargé un pack de son mais que vous avez créé votre propre pack de son et que vous souhaitez l'intégrer par exemple dans mon cas à la compagnie british airways et bien ça va être assez simple étant donné que votre pack de son va avoir un code ikiao comme je voulais expliquer tout à l'heure et bien si vous voulez que ce soit ce pack de son qui soit utilisé avec par exemple dans mon cas la livrée british airways et bien il faudra re noter le code ikiao ici donc là je vais le changer et je vais volontairement mettre les annonces d'air france pour la compagnie british airways donc je vais noter le code ikiao ici à fr pour air france et je fais fichier enregistrer je quitte la page et à partir de là mon appareil phoenix a320 que je vais utiliser dans microsoft flight simulator avec la livrée british airways va jouer le pack de son air france que moi j'ai téléchargé mais ça peut dans votre cas être votre propre pack de son que vous avez créé même si vous avez votre livret personnalisé avec ce fichier dedans et bien vous pouvez mettre gérer vos packs de son comme ça donc c'est plutôt intéressant de fonctionner comme ça c'est quelque chose qui est assez pratique et finalement on n'a plus besoin de s'occuper de grand chose donc c'est un très bon point là dessus ça paraît un peu compliqué à mettre en oeuvre mais en fait c'est assez simple et assez rapide donc je fais un récapitulatif très rapide dans votre dossier community vous devez avoir le fichier phoenix annoncement que vous avez créé avec le fichier annoncement que vous avez créé et dedans vous mettez votre pack de son que vous avez téléchargé avec seulement comme nom le code ikiao de la compagnie dans le fichier community toujours vous avez le dossier phoenix aircraft 320 livery ce qui est créé si vous installez des livrets vient l'installateur de phoenix à 320 et en cliquant dessus vous allez dans sim object airplane et vous sélectionnez l'avion de votre choix vous cliquez sur le fichier aircraft point cfg et vous modifiez le l'information qui se trouve juste là pour que ça corresponde au nom du pack de son que vous avez mis dans votre fichier précédent une fois que vous avez fait ça et bien vous pourrez lancer le jeu mais comment s'enclenchent alors toutes ces annonces et bien contrairement à d'autres applications les annonces s'enclenchent automatiquement pendant les différentes phases de votre vol c'est à dire que le logiciel phoenix ou microsoft l'accident à tort l'un ou l'autre je sais plus va automatiquement comprendre à quelle étape de votre vol vous en êtes et va automatiquement sélectionner les fichiers à jouer une fois que vous avez fait ça et bien il vous suffit tout simplement de lancer microsoft flight simulator et une fois que vous êtes à bord de votre avion et bien c'est très simple vous n'avez plus rien à faire à part démarrer votre appareil lancer votre vol atterrir et tout va se jouer automatiquement pour pouvoir entendre les différents packs de son que vous avez installé dans votre avion et bien il faudra regarder ici vous avez d'abord un premier bouton ici qui vous permettra d'entendre les équipages pour vous parler et ici vous avez le bouton qui vous permettra d'entendre toutes les annonces cabine donc je vais allumer tout de suite les batteries de mon appareil external power et maintenant que ça c'est fait je vais me rendre tout de suite ici alors quand vous avez un plan de vol simbrief vous avez juste à cliquer sur le bouton qui se trouve juste derrière la load aircraft mais dans mon cas je vais faire je vais sélectionner rapidement les valeurs j'appuie sur appliquer et commencer l'embarquement avec gsx et vous aurez les annonces qui vont se faire toutes seules pour ça il faut bien évidemment que le bouton cab et pa soit enclenché sur tout le bouton pa en fait c'est lui qui va vous permettre de régler les annonces cabine et voici les annonces je vais quand même baisser le volume voilà et si jamais vous avez envie de baisser le volume dans la cabine de pilotage c'est ici que ça se passe voyez si je le mets au minimum j'entends plus si j'augmente on entend voilà donc moi je vais le mettre assez bas et si vous voulez plus entendre du tout vous cliquez et vous entendez plus rien si vous recliquez dessus vous entendez donc c'est quelque chose qui est quand même très très bien fait le fait qu'on puisse pouvoir gérer le volume directement depuis le phoenix à 320 j'ai vraiment rien à redire là dessus parce que c'est très 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 pratique et vous avez ici la possibilité de régler le volume également pour les équipages qui sont à bord de votre appareil alors comment est ce que on faisait avant d'utiliser ces fameux fichiers audio et bien c'était assez simple on avait on a encore d'ailleurs aujourd'hui des logiciels un peu comme lucertool si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble et bien je vous mets le lien de la vidéo dans la description que j'ai réalisé ou alors le lien en haut de cette vidéo là sur l'écran et vous avez également self loading cargo ce sont deux logiciels qui vous permet de simuler la présence de passagers et d'équipage à bord de votre appareil la différence avec cette méthode c'est que les logiciels que je viens de vous citer vous pouvez interagir avec les passagers et vous pouvez interagir avec les membres de l'équipage que là vous êtes avec le phoenix à 320 vraiment dans votre rôle de pilote vous vous préoccupez pas de tout ce qui est passager annonce et tout ça tout est géré automatiquement depuis depuis l'interface phoenix en fait tout est géré pendant votre vol automatiquement vous n'avez rien à faire alors que lucertool ou self loading cargo par exemple vous devez si vous le souhaitez interagir avec les passagers vous pouvez choisir quand est ce que les annonces sont mis en place vous pouvez pendant votre vol demander un café à l'hôtesse de l'air qui se trouve derrière vous il ya quand même pas mal de possibilités maintenant est ce que c'est très utile d'interagir oui et non moi je pense que ça peut être intéressant dans le cas où vous voulez faire des vidéos pour avoir de l'ambiance etc ou alors ça peut être intéressant si jamais vous faites des vols long courrier que vous vous ennuyez un petit peu et que vous avez envie d'avoir de temps en temps de l'ambiance sonore quelque chose qui vous permettre de pas trop vous ennuyer en plus dans le cas où vous utilisez lucertool ou self loading cargo vous avez la possibilité de gérer vos passagers pendant le vol leur demande etc que là vous avez vraiment juste l'ambiance de l'équipage et les annonces qui se font et pour ma part j'utilise également fs réalistique pro qui me permet de simuler tout ce qui est bruitage l'effet des jets subis pendant le vol et qui me permet de de simuler quand même pas mal de choses en fait je trouve que fs réalistique pro est un très bon choix pour être utilisé avec cette méthode avec le phoenix à 320 pour avoir du coup avec le phoenix les ambiances cabine et avec fs réalistique pro les ambiances passagers voilà donc les deux sont complémentaires je trouve que c'est une bonne un bon combo et je vous recommande du coup d'utiliser ça après celle floating cargo j'ai trouvé très très bien aussi lucertool aussi vous avez encore une fois les liens dans la description de cette vidéo pour pouvoir voir à quoi ça ressemble si vous le souhaitez mais en tout cas voilà moi je suis très content que phoenix simulation est mis ça en place je suis très content de savoir qu'on peut modifier les fichiers nous mêmes qu'on peut les utiliser avec n'importe quel livret en faisant une simple petite manipulation et de savoir qu'on peut les créer nous mêmes et que c'est finalement assez simple à mettre en oeuvre dans le logiciel voilà et le fait que vous puissiez régler le volume à bord de l'appareil c'est juste génial donc franchement là dessus j'ai rien à redire on n'a pas de logiciel tiers s'a installé on n'a pas de trucs comme ça pour gérer tout ça donc franchement c'est assez cool je vous le recommande vivement et personnellement depuis que j'ai ça et ben je ne m'en lasse plus je n'utilise que ça que ça que ça et pour ma part c'est les packs de son de chez air france virtuel puisque j'ai la chance de faire partie de la compagnie air france virtuel et et c'est vraiment top alors malheureusement pour l'instant je n'ai pas trouvé de livret air france avec la version iaeu de la 320 mais peut-être que ça viendra un jour pour l'instant je n'en ai pas donc c'est la raison pour laquelle j'utilise la livrée british airways et le pack de son air france donc c'est pas très réaliste mais bon ça marche comme ça pour le moment je pense que je vais trouver rapidement une une livrée air france pour la version et à eux et voilà en tout cas je te remercie d'avoir suivi cette vidéo dis moi dans les commentaires si ça t'a été utile et et si jamais tu as envie de faire partie des nôtres et bien tu peux cliquer sur le bouton s'abonner en dessous de cette vidéo tu peux activer la cloche des notifications et si tu as aimé cette vidéo et bien tu peux lâcher un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir je te remercie d'avoir passé ce moment avec moi et je te dis à la prochaine dans un nouvel épisode ciao